Bonjour à tous, je vais donner dans cette vidéo la correction d'un exercice sur le rang d'une application linéaire. Soit E un espace vectoriel sur R de dimension 3N avec N supérieur à 2 et F un endomorphisme de E tel que F au cube égale à 0. Donc je rappelle que F au cube égale F rang F rang F. La première question, soit j'ai l'application linéaire de l'image de F dans E obtenue par la restriction de F à l'image de F. La question a. Montrez que Kerr de G égale Kerr de F inter in de F et que l'image de G est inclue dans Kerr de F. Donc tout d'abord, je rappelle que G c'est la restriction de F à l'image de F. C'est-à-dire G c'est l'application de l'image de F vers E qui a X associé F du X. Donc le Kerr de G en fait, c'est quoi ? C'est l'ensemble des X appartient à l'ensemble de départ de G. C'est-à-dire que l'ensemble des X appartient à l'image de F tel que G du X égale à 0. Or, vous pouvez remarquer que G du X égale F du X. Et donc ça, c'est l'ensemble des X appartient à l'image de F tel que F du X égale à 0. Mais lorsqu'on dit F du X égale à 0, c'est-à-dire que X appartient à Kerr de F. Et donc le Kerr de G, c'est l'ensemble des X appartient à l'image de F tel que X appartient à Kerr de F. Voilà. Donc dire que F du X égale à 0 revient à dire que X est dans le noyau de F. Et donc notre X est dans l'image et X est dans le Kerr. Et donc ça, c'est l'intersection entre l'image de F et le Kerr de F. Voilà. Donc ça, c'est le Kerr de G. Et donc dans le cas général, le noyau de la restriction, donc ici G c'est la restriction, c'est le noyau de l'application initiale, c'est-à-dire le noyau de F, inter l'ensemble de départ de la restriction. Donc ça, c'est dans le cas général. Dans notre cas, le noyau de l'application initiale, c'est le Kerr de F et l'ensemble de départ de la restriction, c'est l'image de F. Et donc le noyau de G, c'est-à-dire le noyau de la restriction, ça sera l'intersection entre l'image de F et le Kerr de F. Maintenant, on va montrer l'inclusion image de G inclue dans Kerr de F. Pour cela, on va prendre Y dans l'image de G. C'est-à-dire Y, elle s'écrit sur la forme G de X, avec X appartient à l'ensemble de départ de G. Mais l'ensemble de départ de G, c'est l'image de F. Et donc le Y égale F de X, avec X appartient à l'image de F. Donc je rappelle que G de X égale F de X. Or, lorsqu'on dit X appartient à l'image, c'est-à-dire X égale F de T, avec T appartient à E. Parce que E, c'est l'ensemble de départ de l'application F. Et donc, ceci va donner que Y égale F de F de T, avec T appartient à E. Donc ici, juste, on a remplacé X par F de T. C'est-à-dire, le F de Y, ça sera le F de F de F de T, c'est-à-dire le F au cube de T. Je rappelle que F au cube égale à 0. C'est-à-dire, F au cube, c'est l'application nulle. Et donc, le F au cube de T égale à 0. Donc, on a trouvé que F de Y égale à 0. C'est-à-dire, Y appartient à Kerr de F. Donc, nous sommes partis de Y appartient à l'image de G. Nous sommes arrivés que Y appartient à Kerr de F. C'est-à-dire, l'image de G, elle est inclue dans le Kerr de F. Voilà. Donc, c'est de cette façon-là qu'on montre l'inclusion. Dans le cas général, on prend un élément dans le premier ensemble et on montre qu'il est dans le deuxième. Donc, c'est ça qu'est-ce qu'on a fait. On a pris Y dans l'image de G et on a montré que Y, elle est dans le noyau de F. Et pour montrer que Y, elle est dans le noyau de F, il suffit de montrer que F de Y égale à 0. On passe à la question petit b, maintenant. On déduit que rond de G infère ou égal à 3N moins rond de F et la dimension de Kerr de G égale 3N moins la dimension de l'image de F plus Kerr de F. Donc, on a l'image de G inclue dans Kerr de F. Donc, on a obtenu ça dans la question précédente. Donc, si on applique la dimension, on va trouver que la dimension de l'image de G, qui est égale à le rond de G par définition, infère égale à la dimension de Kerr de F. Donc, je rappelle que le rond d'une application linéaire, le rond de F, par exemple, dans le cas général, c'est la dimension de l'image de F. Donc, ici, si j'applique la dimension à gauche et à droite, on va trouver que la dimension de l'image, qui est égale à rond de G, infère égale à la dimension de Kerr de F. Donc, si on a A inclus dans B, alors la dimension de A, elle est infère égale à la dimension de B. Je rappelle maintenant le théorème du rond. Donc, si j'applique le théorème du rond à l'application F, qu'est-ce qu'elle dit le théorème du rond ? La dimension de E, c'est-à-dire la dimension de l'ensemble de départ, égale à la dimension de Kerr plus le rond. Autrement dit, la dimension de E égale à la dimension de Kerr plus la dimension de l'image. Voilà. Et donc, ceci va donner que la dimension de Kerr égale à la dimension de E moins le rond de F. Or, la dimension de E égale à 3N. Et donc, ceci va donner que le rond de G, elle est inférieure ou égale à 3N moins le rond de F. Voilà. On a obtenu l'inégalité et volume. Maintenant, on va montrer que la dimension de Kerr de G égale 3N moins la dimension de l'image de F plus Kerr de F. D'autre part, donc, on a la dimension de Kerr de G égale à la dimension de Kerr de F inter l'image de F. Donc, ça, c'est d'après la question petit a. On a prouvé que le Kerr de G égale Kerr de F inter I de F. Et donc, si on passe à la dimension, on va trouver la dimension de Kerr de G égale à la dimension de cette intersection. Maintenant, je rappelle la formule de Grassmann. Donc, la formule de Grassmann, la dimension de A plus B égale à la dimension de A plus la dimension de B moins la dimension de l'intersection. Donc ici, A et B sont deux sous espaces vectoriels. Et donc, la dimension de l'intersection c'est égale à la dimension de A plus la dimension de B moins la dimension de la somme. Voilà. Et donc, si on va appliquer ça, on va trouver que la dimension de l'intersection entre Kerr et I égale la dimension de Kerr plus la dimension de l'image moins la dimension de la somme Kerr plus I. Or, dimension de Kerr plus dimension de l'image, ça, c'est la dimension de E qui est égale à troisième déjà. Et ça, c'est en utilisant le théorème du rond appliqué à F. Donc, dimension de Kerr de F plus dimension de l'image de F, ça, c'est la dimension de E, en fait, qui est égale à troisième. Et donc, on va avoir que la dimension de Kerr de G égale trois N moins la dimension de la somme Kerr de F plus Ime de F. Voilà. Donc, n'oubliez pas que Kerr de F inter Ime de F, ça, c'est le Kerr de G. Voilà. Donc, on obtient le résultat qu'il a voulu. La dimension de Kerr de G, c'est trois N moins la dimension de la somme entre Kerr et Ime. On passe à la question petit c, maintenant. En utilisant le théorème du rond appliqué à G, montrez que rond de F un fait égale à deux N. Donc, ici, on a le rond de G et les infs égales à trois N moins rond de F. Donc, on a trouvé ça dans la question précédente. Or, d'après le théorème du rond appliqué à G, qu'est-ce qu'on aura ? On aura la dimension de l'ensemble de départ de G qui est l'image de F, si vous vous rappelez, égale le rond de G plus la dimension de Kerr de G. Donc, ça, c'est le théorème du rond appliqué à G. La dimension de l'ensemble de départ égale la dimension de noyau de G plus la dimension de l'image de G. Or, la dimension de l'image de G, ça, c'est le rond de G. Or, la dimension de l'image de F, ça s'appelle rond de F. Et donc, on va avoir le rond de F moins la dimension de Kerr de G infs égale à trois N moins rond de F. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a fait ? Juste, on a remplacé rond de G par rond de F moins dimension de Kerr de G. Voilà. Donc, c'est ça qu'est-ce qu'on a fait. Donc, on va obtenir cette inégalité. Rond de F moins dimension de Kerr de G inférieur égale trois N moins rond de F. Et donc, ceci va donner que deux ronds de F inférieurs égales à trois N plus la dimension de Kerr de G. Donc, je vais noter cette relation étoile. Maintenant, d'autre part, on sait que l'image de F est inclue dans l'image de F plus Kerr de F. Donc, ici, l'image de F plus Kerr de F est plus grande au sens de l'inclusion que l'image de F. Déjà, l'image de F plus un ensemble qui est inovite parce que le Kerr de F, déjà, c'est un espace vectoriel. Donc, la somme, déjà, elle est plus grande au sens de l'inclusion que l'image de F. Et donc, si on va passer à la dimension, on va trouver que la dimension de l'image de F, c'est-à-dire le rang de F, il est inférieur égal à la dimension de cette somme. et donc, ceci va donner 3N moins le rang de F super égal 3N moins la dimension de Kerr de F plus im de F. Donc, ici, juste, on a multiplié par 6, ni moins. Donc, l'inégalité change et on a ajouté 3N à chaque côté. Donc, 3N moins le rang de F super égal à 3N moins la dimension de 700. Or, je rappelle, dans la question précédente, on a trouvé que la dimension de Kerr de G égale 3N moins la dimension de 700. C'est-à-dire, 3N moins le rang de F est super égal à la dimension de Kerr de G. Je reviens maintenant à la relation étoile. Donc, on a 2 rangs de F inférieur égal à 3N plus la dimension de Kerr de G. Or, déjà, la dimension de Kerr de G est inférieur égal à 3N moins le rang de F. Et donc, ceci va donner que 2 rangs de F inférieur égal 3N plus 3N moins le rang de F. Donc, juste, on a utilisé le fait que la dimension de Kerr de G, déjà, elle est, à son tour, inférieur égal à 3N moins le rang de F. Et donc, ici, on va trouver que 3 rangs de F inférieur égal à 3N plus 3N. C'est-à-dire, 3 rangs de F inférieur égal à 6N. Donc, rangs de F inférieur égal à 2N. Voilà. C'est ça, l'inégalité voulue. On passe à la question 2. Montrez que si rangs de F égale à 2N, alors rangs de F carré égale à 2N. Et comme indication, on pourra exprimer d'abord rangs de G. Donc, on a un rangs de G, il est infrigal à 3N moins rangs de F. Ça, c'est d'après la question 1 petit b. Or, ici, on va supposer que le rangs de F égale à 2N. Et donc, on va avoir le rangs de G, infrigal, à 3N moins 2N, c'est-à-dire, infrigal à N. D'autre part, on a que r de G, elle est inclue dans que r de F car, déjà, le que r de G, c'est l'intersection entre que r de F inter I de F. Et ça, c'est d'après la question 1A. Et donc, on aura que r de G inclue dans que r de F puisque déjà, l'intersection, elle est plus petite au sens de l'inclusion que que r de F. Et donc, on a, dans le cas général, A inter B, elle est inclue dans A. Ou bien, A inter B, elle est inclue dans B. Ainsi, si on passe à la dimension, on va trouver dimension de kèr de G infrigal à dimension de kèr de F. Or, d'après le théorème du rang appliqué à l'application G, la dimension de kèr de G égale rang de F moins rang de G. Donc ça, c'est l'application du théorème de rang en fait à l'application G. Donc, on a appliqué le théorème de rang pour l'application G. Donc, si vous vous rappelez, on va trouver que le rang de F qui est égal à la dimension de départ en fait de l'application G égale dimension de kèr de G plus le rang de G. Et donc, la dimension de kèr, c'est la différence entre le rang de F et le rang de G. Et donc, on va trouver que le rang de G, il est supérieur égale, égale à rang de F moins la dimension de kèr de F. Or, la dimension de kèr de F à son tour, c'est la dimension de E moins le rang de F. Ça, c'est, on va appliquer le théorème de rang à l'application F. Voilà. Donc, on va avoir que le rang de G, il est supérieur égale à 2 rang de F moins la dimension de E. Donc, je rappelle ici que le rang de F est égal à 2N et donc, le 2 rang de F, ça va donner 4N moins la dimension de E et la dimension de E égale à 3N. Et la différence, ça va donner N. Et donc, si vous remarquez, on va trouver d'une part rang de G inférieur égale à N et d'autre part, rang de G est supérieur égale à N. Alors, on aura rang de G égale à N. Voilà. Donc, d'une part, elle est inférieur égale à N. D'autre part, elle est supérieur égale à N et donc, le rang de G est égal à N. Voilà. Donc, c'est ça l'indication avec laquelle on a commencé. Donc, la question, on veut montrer que rang de F carré est égal à N et déjà, on a trouvé que rang de G est égal à N. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il reste à montrer ? Il reste à montrer que le rang de G égale rang de F carré. Voilà. Donc, c'est ça la question. Il reste à montrer que rang de G égale rang de F carré. Autrement dit, il faut montrer que l'image de G égale l'image de F carré. Parce que si on montre que l'image de G égale l'image de F carré, on va passer à la dimension. On va trouver que la dimension de l'image de G qui est égale à rang de G égale la dimension de l'image de F carré qui est égale à rang de F carré. Donc, pour cela, si on va prendre un Y dans l'image de G, par définition, le Y va être égal G du X avec X appartient à l'ensemble de départ de G qui est l'image de F. Donc, on va trouver Y égale G du X avec X appartient à l'image de F. Or, G du X égale F du X. Donc, on va trouver que Y égale F du X avec X appartient à l'image. Or, lorsqu'on dit X appartient à l'image, c'est-à-dire X, il va s'écrir sur la forme F de T avec T appartient à E. Et donc, le Y, ça va être F de F de T, c'est-à-dire F carré de T. Donc, le Y appartient à l'image de F carré. Parce que le Y, il s'écris sur la forme F carré de T avec T dans E. Et donc, le Y appartient à l'image de F carré. Donc, ici, par équivalence, on a montré que tout élément Y dans l'image de G est équivalent à dire que Y est dans l'image de F carré. Ceci prouve que l'image de G égale l'image de F carré. Et ça, c'est le résultat voulu. Si on va passer à la dimension, on va trouver que le rang de G égale le rang de F carré égale à N. La dernière question maintenant, la question 3. Montrez que si le rang de F égale 2N-1, alors le rang de F carré égale N-1 ou le rang de F carré égale N-2. Donc, on a le rang de G égale à 3N moins le rang de F. Donc, ça, je rappelle toujours d'après 1B. Or, ici, le rang de F, on va supposer que le rang de F égale 2N-1. C'est-à-dire, on va trouver que le rang de G est égale à 3N moins 2N-1, c'est-à-dire N plus 1. De plus, d'après ce qui précède, on aura le rang de G est égale à 2 rangs de F moins la dimension de E. Donc, ça, c'est d'après ce qui précède. On a trouvé cette inégalité. Et donc, ceci va être 2 fois 2N-1 moins 3N. Donc, je vais remplacer le rang de F par 2N-1 et la dimension de E égale à 3N. Et donc, ce calcul va donner N-2. Donc, on va trouver 4N moins 2 moins 3N, c'est-à-dire N-2. Et donc, on va avoir un encadrement de rang de G. D'une part, le rang de G est inférieur égal à N plus 1 et d'autre part, le rang de G est supérieur égal à N-2. Et donc, le rang de G est encadré entre N-2 et N plus 1. D'autre part, on peut montrer facilement que l'image de G est inclue dans R2G. Donc, ça, c'est une inclusion facile à prouver. Il suffit de prendre un élément Y dans l'image de G et on va montrer que Y est dans R2G, c'est-à-dire G2Y égale à 0. Et donc, en appliquant la dimension, on aura rang de G inférieur à la dimension de R2G. Or, la dimension de R2G, d'après le théorème du rang appliqué à G, égale rang de F moins rang de G. Alors, on va avoir deux rangs de G inférieur à rang de F. C'est-à-dire rang de G qui est égale à rang de F carré. On a montré ça dans la question précédente. Il est inférieur égal à 1 demi rang de F qui est à son tour inférieur égal à N. Donc, pourquoi ? Parce que déjà, le 1 demi rang de F c'est le N moins 1 demi. Donc, n'oubliez pas que rang de F égale 2N moins 1. Et donc, le 1 demi de rang de F ça va donner N moins 1 demi. Et le N moins 1 demi il est à son tour inférieur égal à N. Donc, je rappelle que rang de G il est encadré entre N moins 2 et N plus 1. Maintenant, on a trouvé un nouveau encadrement. C'est celui-ci. Le rang de F carré qui est égal à rang de G en fait, il est encadré entre N moins 2 et N. Voilà. Donc, ça c'est un encadrement plus précis. Voilà. Donc, ça c'est un autre encadrement de rang de F carré. Donc, le rang de F carré il est entre N moins 2 et N. C'est-à-dire le rang de F carré égal N moins 2 ou bien égal N moins 1 ou bien égal à N. Voilà. Donc, n'oubliez pas que le rang de F carré c'est un entier naturel. Un entier naturel entre N moins 2 et N. On a trois possibilités. On a la première possibilité N moins 2 ou bien N moins 1 ou bien la troisième possibilité N. Maintenant, je vais supposer si le rang de F carré est égal à N. Dans ce cas, si on va revenir à la relation étoile, donc je vais noter cette relation étoile, la relation qu'on a trouvée précédemment. Donc, étoile va donner que N infégale 1 demi 2N moins 1. Donc, ici, la relation étoile va donner que rang de F carré qui est égal à N infégale 1 demi rang de F, c'est-à-dire 1 demi fois 2N moins 1. Et ceci va donner que N infégale à N moins 1 demi. Et ça, c'est absurde, en fait. Donc, ça, c'est impossible. N infégale à N moins 1 demi, ça, c'est absurde parce que le N est super égal à N moins 1 demi. Et donc, ce qui va rester sont les deux autres cas, c'est-à-dire le rang de F carré égal N moins 2 ou le rang de F carré égal N moins 1. Voilà. Et c'est ça, le résultat volu. Voilà. Finalement, je vous remercie pour votre attention.